Une définition du terme géosciences pourrait être « sciences de la Terre au service de l'humanité » ou tout simplement « sciences au service de la Terre ». Les géoscientifiques rassemblent des ingénieurs et des chercheurs dans le domaine des sciences de la Terre au sens large, ayant chacun des spécialités très variées, pour exemple des pétrographes, des minéralogistes, des cartographes, des ingénieurs environnementalistes, des géologues pétroliers. Il s'agit de gens travaillant à des échelles d'observation différentes, pour certains ayant un travail de laboratoire, faisant par exemple de la micro-caractérisation minérale sur des microscopes électroniques, et d'autres travaillant sur la technologie des plaques à l'échelle de continents et faisant de la cartographie géologue dite de terrain. Les géoscientifiques, ingénieurs et chercheurs peuvent travailler à différents stades, notamment dans la sphère publique. Les principaux domaines sont celui des risques naturels, on pense aux risques d'inondation, aux risques au mouvement de terrain, pour exemple. Autre domaine dominant, le domaine des eaux souterraines, problème de quantité de la ressource, de qualité de la ressource, avec l'impact de pollution liée à l'activité humaine et industrielle. Domaine plus traditionnel des ressources minérales, recherche de gisements de matières premières minérales, métalliques ou non métalliques. D'autres, de par la conjoncture actuelle, sont en plein une croissance, telle la géothermie, donc énergie renouvelable, des modes énergétiques complémentaires au pétrole, bien évidemment. Les géoscientifiques peuvent également intervenir dans l'élaboration de modèles prédictifs, simulant des évolutions à long terme du comportement, pour exemple l'augmentation du niveau des mers. Autre domaine, enfin, de services géologiques nationaux, c'est-à-dire d'élaboration de cartes géologiques de la France. Et enfin, une valorisation de toutes les données acquises par le passé actuellement, au travers de systèmes d'information qui peuvent être des bases de données et sites Internet. Dans la sphère privée, les géologues et géoscientifiques, généralement, sont des ingénieurs, dits géologues à piquer, qui travaillent dans le domaine de la géotechnique, de l'hydrogéologie. L'échelle de travail, cette fois-ci, est plutôt l'échelle de la parcelle, où on va essayer de caractériser le sol à des fins d'aménagement, pour exemple une construction de bâtiments. Il s'agit cette fois-ci du travail réalisé habituellement par des bureaux d'études. Les géosciences sont au service de l'humanité, puisqu'elles contribuent réellement à répondre aux enjeux de demain, puisqu'il s'agit aujourd'hui d'avoir une ouverture d'esprit vers des problématiques sociétales. On peut distinguer tout ce qui est, je dirais, protection des ressources. On pense bien évidemment à l'eau. On pense également au sol et au sous-sol, au travers de la pollution et des impacts d'un certain nombre d'activités humaines sur le sol et le sous-sol. Ce peut être également tout ce qui est changement climatique, prévention des risques naturels et impact des changements climatiques sur notre vie de tous les jours. Et enfin, énergétique, au sens raréfaction des matières premières énergétiques, telles le pétrole. Un enjeu est simplement le transfert aux générations futures d'un certain nombre de trésors de la Terre. Ceci est illustré par la création de parcs naturels régionaux, de réserves géologiques, de concepts de géoparcs, où on apprend des choses tout en se baladant. Il s'agit non seulement de porter à connaissance du grand public d'un certain nombre d'objets géologiques, et parallèlement de tenter de transmettre aux générations futures un certain nombre d'éléments de notre patrimoine commun, patrimoine géologique en l'occurrence. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021